Une victoire, 3 nuls et une défaite, voilà le bilan honorable de début de saison pour le promu Avray. Onzième au moment d'affronter une formation clermontoise nettement plus dans le dur avec un petit point au compteur et une inconfortable avant-dernière place au classement. Après la première victoire acquise au Stade Océane face à Lorient, le HAC a su résister et ramener un bon nul de Lyon 0-0 tandis que les Auvergnats subissaient un quatrième revers en cinq matchs face à Nantes. Lucas Elsner sent ses hommes en progrès et prendre la mesure des exigences de la Ligue 1 Uber Eats. Il espère voir sa formation se montrer efficace au sortir du dernier résultat ramené du Goupama Stadium. 4 minutes de jeu, Coffriez échappe le ballon, le centre de Josué Casimir pour Nabil Alioui. Ça fait déjà 1-0 pour le HAC grâce à son meilleur buteur Nabil Alioui. La reprise impeccable pour sa quatrième réalisation depuis le début de la saison. Le centre de Josué Casimir est impeccable. On retrouve Josué Casimir sur son plan droit. Nouvelle passe décisive pour le Guadeloupéen. Cette fois-ci pour Mohamed Bayot. Premier but avec le HAC pour l'attaquant guinéen. 2-0 pour Léa Vray. Deuxième passe décisive pour Casimir le jour de son anniversaire. C'est lui qui fait les offrandes. En tâme de match très très compliqué pour les joueurs de Pascal Gassien qui vont tout de même réagir en fin de première période avec le travail de Shamar Nicholson. Le Jamaïcain qui va trouver le piston droit. Sheik Oumar Konaté. Le missile du défenseur de 19 ans qui ne laisse aucune chance à Arthur Desmas. Desmas, 2 buts 1. Nicholson qui parvient à se retourner. Tout le monde avait été aspiré par le ballon et au deuxième poteau, Konaté s'est invité sans se poser de questions. La frappe surpuissante dans le petit filet de Desmas. L'ancien gardien de Clermont durant deux saisons. Desmas à la mi-temps pour le Havre. Les Clermontois déjà en difficulté se sont sabordés en encaissant deux buts en moins de 10 minutes. La réaction fin de première période redonne un petit peu d'espoir aux Auvergnats. Et la deuxième mi-temps des Clermontois va être un petit peu plus consistante avec cette frappe de Mohamed Cham qui met à contribution Arthur Desmas. Inquiétude pour Jean-Michel Roussier, le président du Havre car ses protégés n'ont plus la mainmise sur cette rencontre. On mettra toutefois cette situation avec le ballon en retrait et la frappe de Mohamed Bayot. Moridiaou se couche rapidement au sol. Arthur Desmas qui était resté pantois sur ce coup franc de Mohamed Cham. Le gardien avrait est sauvé par sa barre transversale et ensuite se montre vigilant sur ce centre tendu. Tout proche de l'égalisation. La frappe terrible de Mohamed Cham aurait mérité meilleur sort. On va en rester là 2 buts 1 pour le Havre qui signe une deuxième victoire cette saison. La deuxième au stade Océane. Le Havre est invaincu depuis 4 matchs et remonte à la 6ème place Clermont-Lanterne-Rouge avant de recevoir le PSG. Je t'ai pris de l'égalisation dans mon regard. C'est et à l'épreuve à la 5ème dans mon avis. On venait toujours partir avec le Père à la 5ème place. Le poids de colère ou de whilst-long entrepreneurs, Il est important ici même à la 2ème place. Je n'aimerai pas les expériences spécifiques. Les autres moments ici encore pour reprécier la intense à une thé長que verte.